Musique Yo ! Salut à tous et à toutes et à tous, on est aujourd'hui pour le débriefing du patch Baptiste qui s'est vu arriver avec tous les changements qu'on a déjà vu sur le PTA donc on va pas s'attarder sur tous les sujets mais on va récapituler tout parce que c'est le plus gros patch qu'on a connu de l'histoire d'Overwatch en quasiment 3 ans donc on commence tout de suite par le fameux buff sur l'armure pour Winston, Moira, Zarya, Symmetra, etc un buff contre l'armure jusqu'à maintenant tout dégâts égal ou inférieur à 6 sur l'armure étaient réduits de 50% maintenant tous ces héros qui font des dégâts canalisés donc en gros on reste à piller ça fait du dégâts vont maintenant avoir une réduction de dégâts de 20% au lieu de 50% donc ils feront un petit peu plus de dégâts sur l'armure pour être évidemment un petit peu plus efficace petit changement qui va sûrement changer quelque chose au niveau de la façon dont on ressent le jeu c'est les damage boost maintenant qui sont pris en compte au moment où le projectile est tiré et non plus au moment où il impacte donc en gros les projectiles qui sont envoyés ici si je les buff après leur départ ça ne fera rien ça ne fera que les buff au moment où ils sont tirés et donc c'est des choses qui peuvent changer la donne selon les situations petit buff sur le knobback le knobback c'est quand on repousse quelqu'un le boop, le bump etc le halte par exemple de Rissa c'est tout ce qui va bouger une cible par rapport à son point où elle était donc en gros le boop de Lucho principalement c'est vu buff énormément mais il va falloir se réadapter comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo le patch précédent et le patch courant donc on a deux comparaisons très très pratiques on voit que c'est un énorme buff pour en tout cas Lucho on a évidemment d'autres indications par rapport à Pharah et on a vraiment un peu de tout qui a été revu de façon à ce que ça soit plus cohérent et un peu plus logique au niveau de la physique des héros donc à voir en tout cas est-ce que ça va être trop ou est-ce que ça va être OP à voir trop fort ou trop faible à voir à voir mais en tout cas il va falloir se réhabituer par exemple Lucho qui boop sur Eios dans le puits par exemple on passe sur les héros maintenant Ana qui s'est vu nerf sur la Nano Nano qui est jusqu'à maintenant 300 PV ça passe à 250 bizarre à juger que c'était utilisé beaucoup trop sur les tanks évidemment en tant que heal direct et non pas seulement juste pour la Nano donc c'est passé à 250 pour avoir un petit peu moins d'efficacité sur le heal même si 250 PV c'est quand même déjà pas mal Doomfist qui se voit on nerf, on nerf, on nerf mais à un moment donné il va falloir redonner un coup de jus à notre cher Doomfist donc des cooldowns qui ont été revus à la baisse et c'est plutôt pas mal donc on a le Seismic Slam et l'Upercut qui sont arrivés à un cooldown de 6 secondes donc une combo qui va être peut-être plus fluide à voir une petite fluidité de gameplay aussi des combos qui seront plus présents à voir mais en tout cas le Seismic Slam avec 6 secondes et l'Upercut à 6 secondes ça sera déjà peut-être plus cohérent avec le Rocket Punch qui est un cooldown de 4 secondes à voir Anzo qui se voit buff une fois de plus mais attention pas sur les dégâts seulement sur la flèche Sonic qui permet de voir à travers les murs donc flèche Sonic qui s'est vu augmenter son rayon passant de 7 mètres à 9 mètres permettant de voir les ennemis sur de plus longues distances grâce à cette flèche donc une qualité de vie améliorée pour les joueurs de Anzo J'ai le Crad qui voit ses dégâts de tir principal augmenter seulement sur les dégâts directs sur l'impact seulement pas sur l'AOE donc l'impact maintenant passe de 40 à 50 de dégâts avec toujours 80 d'AOE donc ça veut dire que maintenant les dégâts directs sur des cibles font 130 points de dégâts c'est juste énorme et évidemment pour pallier à ça on a augmenté le coût de l'ulti de 10% pour pas avoir un pneu toutes les 10 secondes donc on va peut-être avoir un Junkrat qui va arriver enfin à mettre un petit peu plus la pression sur la méta à voir en tout cas nerf direct à la Gots Lucho se voit nerf et buff en contrepartie donc maintenant on a l'aura de Speedboost qui va Speedboost moins passant de 30% à 20% de vitesse et on a aussi l'amplification qui a des nerfs passant de 70% à 50% d'augmentation de la vitesse donc c'est juste énorme comme nerf et d'un autre côté on va avoir Lucho qui va avoir son propre buff lui-même sur le wallride maintenant au lieu de wallride à 20% de vitesse il va wallride à 40% donc ça sera plus du gameplay solo mais toujours quand même un petit peu de groupe histoire de nerfer quand même cette Gots qui fait mal à notre méta Macri qui se voit puff une fois de plus d'un côté et nerf d'un autre le fanzamer le fameux fanzamer le fameux clic droit se voit nerf de 5 points de dégâts par balle donc on perd un total de 30 points de dégâts sur un total de 330 on passe à 300 de dégâts sur un seul fan de la mort bon c'est toujours beaucoup mais voilà les gens jouaient beaucoup trop avec ça donc ça va être mieux dans ce sens et le buff c'est par rapport au Dead Eye son ulti qui maintenant au bout de 1,5 seconde accumule toujours beaucoup de dégâts sauf que maintenant c'est plus 275 dégâts par seconde c'est 550 donc 550 HP par seconde c'est juste énorme à partir de 1,5 seconde donc 1,5 seconde on loue de la cible et à partir de là 550 HP par seconde sont cumulés sur les dégâts c'est juste énorme petit buff pour notre cher May May qui est toujours là de temps en temps dans les pics mais un peu timide donc le tiers principal ce voie buff il fait un petit peu plus de dégâts passant de 45 à 55 de dégâts par seconde donc c'est plutôt pas mal à voir en tout cas la suite et son mur qui se voit nerf bon un mur de glace qui se voit nerf est-ce que c'est vraiment game broken ou pas je ne pense pas mais en tout cas ça passe de 500 PV à 400 PV donc bon pourquoi pas à voir buff Moira sur son tir principal ou son heal voit son heal augmenter sur la durée passant de 3 secondes à 4 secondes donc il va heal plus longtemps être un petit peu plus durable et aussi le heal qui était augmenté le total de heal a augmenté de 50 à 65 donc à voir mais en tout cas ça peut être plutôt bénéfique même si dans une autre idée ça pourrait renforcer la goutte à voir buff Orissa Orissa qui voit sur son tir principal sa vitesse de déplacement augmenter passant de 50% de réduction à 30% de réduction de la vitesse de déplacement donc ça se ressent quand même ça se voit et ça se ressent ça se sent de l'intérieur et ça se voit de l'extérieur donc à voir en tout cas pour notre cher Orissa ce que ça peut donner est-ce que ça pourrait un petit peu la ramener sur le devant de la scène Pharah qui voit un buff suite à son fameux rework de roquette roquette qui maintenant font beaucoup plus de dégâts en direct hit mais moins de dégâts en AOE se voit buff du coup une fois encore par rapport à son AOE de roquette qui avait été nerf pour le coup donc maintenant au lieu de faire un minimum de dégâts de 16,25 elle fera un minimum de dégâts de 20 points de dégâts donc c'est quand même pas rien et c'est quand même une qualité de vie améliorée pour nos joueurs de pharah Reaper qui fait toujours et encore des ravages partout sur l'adder et en coup de plaie se voit nerf un chouïa mais la solution n'est toujours pas là donc le self heal le lifesteal le vol de vie se voit nerf passant de 50% à 40% donc c'est déjà ça 40% je pense qu'on est bien c'est plus le 30% avant c'est plus le 50% qu'on a eu jusqu'à maintenant donc 40% on sera bien mais par contre Biza va falloir revoir les autres capacités je pense buff soldier pour essayer de le faire revenir sur le devant de la scène chaque balle maintenant fait 20 points de dégâts au lieu de 19 donc effectivement c'est un petit point de dégâts sauf que multiplier par 25 à chaque fois ça ferait 25 de dégâts en plus par chargeur et petit buff qualité de vie améliorée aussi pour soldier maintenant lorsqu'il sprint et qu'il veut tirer il peut tirer au bout de 0,3 secondes contrairement avant où c'était 0,5 secondes donc ça se ressent un petit peu mais en tout cas ça peut que aider et aussi non un petit buff aussi sur son ulti son ulti maintenant qui peut target l'ulti de chacal le riptire et aussi l'ulti robot du champ d'invincibilité de notre cher Baptiste buff sombra petite amélioration de la qualité de vie pour les joueurs de sombra maintenant le cooldown du hack est réduit par 2 lorsqu'on va hacker des medikits donc si vous allez hack un medikits vous allez avoir un cooldown de 4 secondes et si vous allez hack un joueur vous allez avoir du coup un cooldown de 8 secondes c'est le cooldown jusqu'à maintenant le cooldown normal le visuel aussi a été revu pour le hack de sombra de sorte que ça soit plus visuellement parlant et plus visible pour les alliés de sorte que l'on focus directement facilement une cible buff sur Symmetra Symmetra qui est censé être un des counter de la goutte d'après blizzard se voit buff sur la vitesse à laquelle elle va aller sur les différents paliers avec son tir principal donc maintenant 20% ça va quand même assez vite et on n'oublie pas qu'elle fait beaucoup de dégâts à niveau 3 évidemment on évite de faire trop ça mais c'est surtout pour contrer la goutte encore et toujours focus les shields focus les tanks et donc Symmetra peut-être qu'à un moment donné elle va arriver sur le devant de la scène pour brûler du tank énorme buff pour notre cher nain pas un énorme buff au niveau de la capacité mais au niveau de la survie il gagne 50 points d'armure donc ça c'est juste énorme puisque de façon générale il va avoir 50 PV en plus à se faire heal c'est juste ouf et en contrepartie on va enlever 50 points d'armure à la capacité overload qui donnait jusqu'à maintenant 150 points d'armure qui en donne plus que 100 donc notre nain après la capacité overload va toujours avoir un total de 350 PV Widow se voit buff un tout petit peu et nerf un tout petit peu maintenant l'utilité de Widow permet de voir les PV des adversaires donc ça c'est plutôt pas mal en plus de voir à travers les murs sauf que maintenant si elle meurt l'utilité s'arrête complètement contrairement à avant où il durait même pendant sa mort et donc là il va falloir faire attention on peut plus activer l'utilité Widow n'importe quand buff pour vrais Kimball vrais Kimball qui se voit buff de façon assez énorme au niveau gameplay même si le buff en lui-même est assez simple à expliquer maintenant vous pouvez utiliser votre bouclier personnel directement en restant en format boule avant vous alliez utiliser cette capacité ça vous remettait directement en quadripède donc une capacité qui va revenir de l'avant et donc qui va vous aider à faire quelques combos en gros vous passez devant les ennemis vous utilisez votre capacité et ça vous donne le shield que ça génère comme d'habitude sauf que vous repassez pas en quadripède Zarya qui se voit nerf sur son tir secondaire l'AOE de son tir secondaire se voit nerf puisque avant cela dépendait de son taux de charge 0% 100% 0% avant ça donnait un rayon d'explosion de 2 mètres maintenant ça donne toujours 2 mètres sauf qu'à 100% avant ça donnait 3 mètres et maintenant ça reste toujours à 2 mètres donc que ce soit à 0% ou 100% maintenant vous avez toujours un rayon d'explosion de 2 mètres donc un nerf mais vraiment pas énorme et pour finir et pas des moindres Zenita qui se voit buff une nouvelle fois dans le même sens la discorde évidemment qui augmente les dégâts de groupe sur une cible se voit nerf jusqu'à maintenant la discorde augmentait les dégâts sur une cible de 30% maintenant ça passe à 25% d'augmentation de dégâts sur une cible donc évidemment ça pointe du doigt encore et toujours la goat et en contrepartie Zenita se voit augmenter ses dégâts personnels sur son tir principal passant de 46 points de dégâts à 48 maintenant sur le live donc une petite contrepartie pour Zenita mais qui va nerf de façon générale la discorde pour l'utilité de groupe donc voilà nous on va s'arrêter là dessus c'était le debriefing patch évidemment on reviendra sur certains personnages et la généralité évidemment de ce buff nerf qu'on a eu dans ce patch qui était juste énorme et donc voilà j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker partager commenter et nous on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo c'est à bientôt Bye